Wesh wesh les amis, bah là on va vous parler d'un truc tout discret tout discret qui est simplement été relevé par quelques sentinelles sur internet et dans deux trois articles c'est une loi organique qui vise à modifier l'élection présidentielle alors comme tous les trucs discrets ça va être fait pour arranger les gros parce que vous connaissez la recette si on n'en parle pas c'est que c'est pour les copains donc qu'est ce que va toucher cette loi ? Cette loi elle va toucher bah plusieurs trucs sur le dépôt des signatures sur les fermetures des bureaux de vote ça vous en entendrez parler et quelques autres trucs qu'on vous dira pas trop qui touchent au temps de parole dans les médias des candidats aux élections présidentielles et des modalités de financement donc on va voir ça ensemble tranquillou et vous verrez c'est assez drôle et on vous en parlera pas alors le premier truc abusé sur lequel ils ont touché c'est évidemment le temps d'exposition des candidats dans les médias parce que ce truc là est quand même assez important pour une élection parce que plus on voit un candidat bah plus les français le connaissent et plus ils le connaissent plus ils ont de chances de voter pour lui donc c'est un truc mais bien important pour l'élection et l'élection présidentielle est assez majeure dans notre vie politique pour que on ait essayé d'organiser un petit peu les règles d'apparition des candidats dans les médias parce que en temps normal dans le déroulé habituel des choses bah vous voyez bien on voit très 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 peu les petits partis dans les médias et on voit très 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 peu des nouvelles figures des gens un peu inconnus qui viendraient d'ailleurs dans les médias c'est surtout les installés qui apparaissent dans les médias et donc pour l'élection présidentielle on a fait un peu mieux que ce temps normal où on voit vraiment pas du tout les tout petits candidats on a créé un premier principe qui commence le 1er janvier avant l'élection jusqu'à 5 semaines avant le premier tour ça s'appelle l'équité de temps de parole alors équité de temps de parole ça a l'air joli et on va beaucoup vous en parler avec cette loi mais équité de temps de parole ça change pas grand chose avec le système habituel parce que équitable selon quoi ? ça veut dire que le temps de parole à la télé et à la radio doit être équitablement réparti selon les résultats aux élections précédentes et les études d'opinion allées à ces sondages donc bon les sondages vous savez que ça se bidonne et que ça favorise à mort les gros et que ça se travaille on a fait des vidéos dessus mais les résultats aux élections précédentes c'est encore pire pour favoriser les gros parce que imaginez que dans cette période équitable où si vous avez 30% de voix aux élections il y a 30% de temps de parole entre le 1er janvier et à 5 semaines avant le premier tour bah si vous êtes un candidat qui est d'aucun parti et ben voilà vous avez pas de pourcent c'est mort vous apparaissez pas donc l'équité c'est un peu mieux pour les petits parce que si vous avez je sais pas 5% dans les sondages ou 5% de résultats aux autres élections bah vous êtes obligés d'apparaître 5% c'est quand même mieux que presque rien mais vous apparaissez que 5% donc ça c'est le premier temps c'est pas mal mais on peut quand même faire bien mieux parce que si on veut avoir le temps de construire ces thématiques de campagne ça serait peut-être intéressant de voir tous les candidats également à la télé et c'est pour ça qu'il y a le second principe le principe d'égalité, égalité de temps de parole et égalité de temps d'antenne là c'est bien plus sérieux tous les candidats quels qu'ils soient, qu'ils soient gros ou petits doivent s'exprimer le même nombre de minutes à la télé et à la radio ça veut dire que égalité de temps de parole c'est strictement le candidat c'est à dire si le candidat parle, admettons un candidat s'exprime 3 minutes et ben tous les autres candidats à l'élection doivent s'exprimer aussi 3 minutes sur TF1 ou la radio qui aura diffusé les 3 minutes du premier candidat donc c'est strict pour le candidat et égalité de temps d'antenne ça cible plutôt ses soutiens parce que si un candidat a un soutien déclaré donc le mec va faire, va expliquer le programme, va dire exactement la même chose que le candidat et si lui a droit à 3 minutes sur une antenne radio ou télé, ben ce serait dégueulasse vu le principe d'égalité que tous les autres candidats, les petits, n'aient pas aussi accès à ces 3 minutes donc l'égalité de temps de parole et de temps d'antenne ça dure 5 semaines pour le moment et c'est un moment où grosso modo les petits candidats ou les candidats indépendants de parti ont une chance d'arriver jusqu'à l'oreille des français en fait et donc du coup ça ouvre un peu plus notre vie démocratique alors c'est pas terrible, ça dure que 5 semaines, 5 semaines alors que, ben vous avez vu il y a déjà Mélenchon qui est candidat déclaré, Marine Le Pen elle est en campagne quasi depuis 5 ans enfin il y a des campagnes présidentielles qui sont mises en place sur des durées immenses donc c'est très court 5 semaines mais on a au moins droit à 5 semaines d'égalité et ces 5 semaines d'égalité, le projet de loi à la scandaleuse en scred il est en train d'essayer de les réduire à uniquement 2 semaines avant le premier tour donc en 2 semaines avant le premier tour, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? en 2 semaines avant le premier tour, tous les candidats ont déjà leurs lignes, leurs thèmes de campagne ils sont déjà bien identifiés et après on a seulement 2 semaines où on va voir 3 minutes d'un tel et 3 minutes du petit qu'est-ce que vous voulez que le petit il fasse valoir en 2 semaines ? donc ce projet de loi sur l'exposition des candidats dans les médias il est en train de favoriser mais écrasamment les gros partis, les gros candidats parce que comme par hasard leurs règles d'équité, elles favorisent les gros partis et dès qu'on est en dehors des partis, on se fait squeezer donc vous voyez que dans ce projet de loi, ce qu'on va vous présenter comme de l'équité du on va plus vite dans les débats parce que quand même ça fait chier d'entendre parler je sais pas quel petit guignolo parce qu'il y a toujours un petit guignolo à une élection présidentielle on va vous dire ah c'est bien, c'est mieux d'être équitable mais en fait derrière l'équité, il se cache un énorme problème démocratique où on empêche les petits candidats et surtout les candidats hors partis d'exister donc c'est le premier scandale qui se cache derrière ce projet de loi alors la deuxième arnaque c'est la thune et vous allez voir la thune c'est formidable il va encore s'agir d'une histoire de période donc je vais vous expliquer l'affaire donc une campagne présidentielle évidemment ça coûte de l'argent et si on peut laisser des financements illimités pour la campagne présidentielle bah évidemment ça fausse la donne, quelqu'un qui a de la thune illimitée il a beaucoup plus de moyens d'être élu que quelqu'un qui en a pas donc on a encadré ça dans notre campagne présidentielle on a mis un plafond c'est à dire que tous les comptes de campagne présidentielle ne peuvent pas dépasser un certain plafond sinon l'Etat rembourse pas et donc du coup ça met quand même les candidats dans la merde donc du coup on a mis un plafond qui jusqu'à présent durait sur un an pendant un an si un gars se déclare candidat tous ses comptes de campagne sont scrutés et ça doit pas dépasser un certain plafond de 22 millions d'euros s'il va au deuxième tour ou 17 millions d'euros s'il va que jusqu'au premier tour et si ça dépasse ce plafond il a plus aucun remboursement de l'Etat et généralement ça le coule et là ce que fait cette loi et c'est méga marrant c'est qu'elle va diminuer le temps pendant lequel sont pris en compte la campagne officielle, les comptes de campagne officielle d'un candidat à la présidentielle c'est à dire au lieu qu'on regarde ce qu'il fait pendant un an on regarde ce qu'il fait uniquement sur 6 mois donc déjà on sait pas encore les plafonds mais il y a moyen que ce soit le même genre de plafond mais seulement en 6 mois donc ceux qui peuvent lever plein d'argent ils vont se mettre bien donc déjà c'est le premier problème mais le vrai l'autre vrai problème c'est que maintenant les candidats se déclarent de plus en plus précocement à l'élection présidentielle on a déjà dit que Mélenchon s'était déjà déclaré donc il faudrait largement plus qu'un an pour être honnête entre tous les candidats pour qu'il y ait vraiment une égalité et qu'on voit qu'ils dépassent pas le plafond mais là tous les candidats qui se seront déclarés avant ces 6 mois contrôlés et qui auront dépensé bah ils pourront dépenser sans compter si le mec a mis 20 millions avant ces 6 mois et bah voilà il a mis 20 millions et donc le petit candidat qui a pas les 20 millions et qui peut pas se permettre de lancer sa campagne sans être remboursé par l'Etat et donc c'est à dire sans être dans la campagne officielle de 6 mois bah le petit il est mort et le gros il est tranquille et donc derrière la réduction des comptes de campagne officielle de 1 an à 6 mois en fait se cache une manière bah encore une fois de favoriser ceux qui sont en place ceux qui ont déjà accès au financement au détriment des petits et ou des citoyens lambda qui aimeraient se présenter à l'élection présidentielle eux ils pourront jamais et les gros seront tranquilles bon bah ce qu'on vient de voir c'est que sur deux sujets importants majeurs pour une élection c'est à dire l'accès aux médias et la thune et ben on prend on est en train de perdre du pouvoir de régulation c'est à dire la loi encadre moins les pratiques dans les médias la loi bah encadre moins l'apparition des petits les petits on les dégage avec cette nouvelle loi et on voit que dans la thune bah la loi surveille moins les gros les gros vont pouvoir faire ce qu'ils veulent donc on voit qu'on est en train de perdre de la régulation et de plus en plus faire de l'élection présidentielle une bataille dans la jungle où chacun fait ce qu'il veut et si on veut voir où mène cette logique là où on ne régule plus du tout l'élection et où chacun peut faire ce qu'il veut selon ses moyens bah il suffit de regarder de l'autre côté de l'océan si on regarde une campagne présidentielle aux Etats-Unis bah là on voit que du point de vue des médias ou du point de vue de la thune c'est open bar ils font ce qu'ils veulent du point de vue des médias les mecs ils ont le droit là-bas de faire de la publicité c'est-à-dire que s'ils n'ont pas accès aux médias et bah ils payent ils payent et ils vont dans les médias ils ont un petit spot qui met bien leur programme ils peuvent même payer un petit spot qui tourne en ridicule le programme de l'adversaire et ça en France pour le moment c'est radicalement interdit de faire de la pub pour quoi que ce soit de politique c'est radicalement interdit et c'est encore plus radicalement interdit même dans un tract d'attaquer et de pourrir précisément le programme d'un adversaire à une élection donc pour le moment on n'y est pas mais dans les médias là aux Etats-Unis ils font vraiment ce qu'ils veulent et évidemment les gros gagnent parce qu'il faut se les payer c'est spot publicitaire et du point de vue de la thune aux Etats-Unis là c'est des grands seigneurs ils font vraiment ce qu'ils veulent évidemment il n'y a pas de plafond à chaque campagne présidentielle c'est un concours à qui dépense le plus là en ce moment je crois qu'on en est à 1,72 milliards mais c'est peut-être en train d'augmenter on va voir avec celle-là donc évidemment il n'y a pas de plafond mais pire encore là-bas aux Etats-Unis des personnes morales c'est-à-dire des entreprises des banques des lobbies des associations ou des syndicats peuvent directement financer des initiatives politiques ou des candidats c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de se cacher il y a une banque qui paye Hillary Clinton un lobby qui paye je sais pas qui et donc évidemment ça fait gonfler le montant et ça met en péril les choix démocratiques si le mec est directement financé et que c'est explicite bah vous imaginez où en est l'intérêt du peuple là-dedans donc on voit vers où ça va et ça évidemment les dons des personnes morales les dons des entreprises directes même à un parti c'est encore interdit en France évidemment mais donc on voit qu'en France les hommes politiques ils sentent que ça que le peuple ne croit plus en eux qu'il y a du dégoût qui monte ils voient les chiffres de l'abstention monter ils voient les gens qui n'y croient plus à leur petite sœur nette qu'ils nous racontent et ça ils le sentent et cette loi ça fait partie de leurs petits moyens de se protéger là un peu juste avant une élection ils essayent de sauver les meubles et de se couvrir en assurant bah d'éloigner les petits des médias et de faire plus ce qu'ils veulent avec l'argent auxquels ils ont évidemment accès donc nous autres citoyens si on a envie que ils nous coupent pas toutes les possibilités d'être dégoûtés si on a envie qu'ils fassent pas comme aux Etats-Unis ou là vraiment si on a pas des milliards vous voyez comme Bernie Sanders il galère hein si on a pas des milliards et des milliards on peut pas accéder à ce jeu de campagne électorale donc si nous en France on veut pas que que les petits et que les forces qui ne soient pas ce grand magma de grands partis où ils s'arrangent et de petites combines auxquelles on croit plus si on veut pas nous autres être mis hors jeu bah faut vite qu'on fasse circuler l'info hein parce que ça c'est ce qu'ils font en 2017 mais en 2022 ils vont nous en sortir d'autres donc c'est maintenant qu'il faut se bouger parce que sinon on va vraiment se faire déposséder du dernier petit fil démocratique que pouvait avoir l'élection présidentielle bon bah on a une annonce à vous faire vous avez été beaucoup à nous demander comment nous soutenir et on a lancé récemment un Tipeee c'est un site qui permet à chacun d'entre vous de nous verser à partir de 1 euro de l'argent pour qu'on continue à faire ce qu'on fait parce que osons causer on fait ça bénévolement et de plus en plus à plein temps et on aimerait continuer et d'ailleurs on a seulement annoncé notre Tipeee sur Facebook et vous êtes déjà quasi une centaine à nous soutenir donc on s'y attendait absolument pas et c'est le moment de vous remercier mais chaleureusement de déchir on n'était pas du tout au courant et ça nous ferait peut-être même imaginer pourquoi pas lancer notre campagne présidentielle pour aller gratter en plus des subventions de l'Etat putain mais pourquoi je fais cette blague elle marche pas ahahah bon merci beaucoup merci à vous et à bientôt les amis bah wesh wesh les amis bon bah d'abord excellente année hein puisque là il y a 2016 qui commence donc on vous souhaite que du bon et pour pas mal de gens l'IFOP CSA BVA 2016 c'est une année qui sent très bon puisque c'est une année préélectorale et qui dit année préélectorale dit multiplication de sondage donc pour pas mal de gens c'est plus en tout cas c'est plus je crois